Bonjour mes amis du Ballon. Savez-vous que cette année, à partir de la prochaine saison, la saison 2020-2021, nous allons fêter le 40e anniversaire de la victoire à trois points ? Vous l'avez compris, on va parler dans cette vidéo de la victoire à trois points. En effet, c'est un système qui fut adopté en premier par les Anglais lors de la saison 80-82, c'est pour cette raison donc que nous allons fêter le 40e anniversaire et qui est arrivé dans le championnat de France que plus tard en 1994. Encore une fois, et comme dans beaucoup de domaines, les Anglais ont été assez précurseurs sur cette règle-là, il aura fallu un peu plus de dix ans pour que ce système arrive en France. Alors, pourquoi ce changement ? On peut se demander ce qui a incité les plus hautes sphères à changer le système de points. Pour rappel, pour être plus jeune, avant, une victoire permettait d'engranger deux points, un match nul un point et une défaite zéro point. C'est un calcul permettant de faire une meilleure différenciation, peut-être, qui a pu inciter les instances à changer ce système de points. Peut-être une volonté d'inciter les équipes à aller chercher des victoires, à être plus portées vers l'attaque. Un peu de tout ça, on va le voir, mais la motivation principale, comme dans beaucoup de domaines, reste économique. Je vais vous expliquer. En effet, le football international était alors confronté à une menace, à une tendance en fait, qui menaçait l'avenir économique du jeu. Un double facteur complémentaire, qui était la baisse du nombre de buts marqués, et la hausse des matchs nuls. L'intérêt du sport alors était menacé, et la crainte que le public dévie vers d'autres spectacles audiovisuels planés sur les dirigeants. Un économiste italien, Giancarlo Moschini, je vous mets l'affiche et la photo de cette personne, a mené une analyse entre 1978 et 2007. Une analyse qui a porté sur 35 pays, et qui concernait l'influence sur le jeu du passage à trois points. Je vous mets le lien de l'analyse, alors elle est en anglais, mais je vous mets le lien de l'analyse dans la description, vous pourrez aller voir dans la description sous la vidéo, si vous voulez un peu plus de matière quant à cette analyse, pour ceux qui pratiquent l'anglais. En clair, il faut comprendre qu'il s'est aperçu que ce système favorisait grandement l'attaque, puisqu'il affirme qu'il y a eu une augmentation significative du nombre de buts, et, en même temps, une baisse drastique du nombre de matchs lieux. Donc deux effets cumulés. Et même si l'amélioration de la condition physique des joueurs ont rendu les défenses plus efficaces, on le sait, avec beaucoup de travail musculaire et de pré-saison aujourd'hui, l'incitation du point supplémentaire en cas de victoire a été assez forte pour modifier la tactique de jeu et proposer plus de spectacles. Nous pouvons constater actuellement en Ligue des Champions, même si ce n'est pas toujours le cas, et que la réalité est parfois différente, nous allons voir. Mais ces dernières années, clairement, en Ligue des Champions, on a assisté à des scores un peu plus importants et un spectacle un peu plus porté vers l'attaque. Vous vous souvenez certainement tous de la demi-finale de Ligue des Champions 2018-2019 entre Tottenham et l'Ajax, où l'Ajax avait gagné 1-0 le match allé et Tottenham avait renversé la vapeur en gagnant 3-2 chez eux. Le match retour, beaucoup de spectacles et beaucoup de buts. On remarque que l'impact de la victoire à 3 points a été plus importante en Europe, hors Europe, pardon, hors Europe, et dans certains pays, comme l'Allemagne, l'Autriche ou la République tchèque. Au contraire, elle a eu un impact négatif sur le nombre de buts et a même favorisé le nombre de matchs nuls en Italie. Une enquête menée par l'Université de Mainster et conduite par Bernd Strauss a démontré que dans le championnat allemand, sur une période à l'heure de 1963 à 2007, le nombre de matchs nuls a continué à augmenter, notamment les 0-0. Comment on l'explique ? Il a donné quelques pistes d'explications. Premièrement, la frilosité. Avec un but d'avance, l'équipe qui a ouvert le score n'a peut-être aucun intérêt à ouvrir davantage le jeu. Elle perdrait 2 points en cas d'égalisation, donc elle n'aurait pas intérêt, en tous les cas, à ouvrir le jeu et à se porter davantage vers l'avant. Certaines équipes menant d'un petit but cassent alors le jeu, se replient systématiquement dans leurs 25 derniers mètres, alors que la mesure était pensée pour l'inverse. Donc la frilosité, en Allemagne, expliquerait l'inversement de cette tendance. Et puis la stratégie de jeu, dans une deuxième mesure, on peut évoquer les effets lors des phases finales de compétition. Loin d'être une incitation à marquer, la victoire à 3 points favorise les stratégies de jeu. En effet, si une équipe en phase de groupe se retrouve avec 2 victoires et 6 points assurés d'être première du groupe, elle a tendance à relâcher son niveau de jeu lors du dernier match en favorisant alors indirectement son dernier adversaire qui peut, avec une victoire, déjouer le groupe et se qualifier malgré tout. Ce n'aurait pas été possible avec la victoire à 2 points. Elle n'aurait pas pu se qualifier, elle n'aurait pas pu marquer autant de points en une seule victoire. Il n'y aurait pas eu de relâchement de l'équipe en tête, de peur de se faire rattraper. Ici, on ne pointe pas le système d'attribution pour lui-même, vous l'aurez compris, mais l'influence sur la stratégie de jeu qui a été impactée par ce changement. Enfin, on peut donner une troisième cause, c'est la prime à l'irrégularité. Il faut intégrer une chose, une équipe qui gagne 6 matchs et en perd 4, comptabilise plus de points, 18, 6 victoires à 3 points, ça nous donne 18 points. Donc, elle a 6 victoires, elle en perd 4, elle a plus de points qu'une autre équipe invaincue qui réalise 7 matchs nuls et 3 victoires. Ça lui fait donc 16 points. 3 victoires à 3 points, 9 points, plus 7 matchs nuls, 16 points. Ce système a permis d'offrir une prime à l'irrégularité. La première équipe dans l'exemple a connu des défaites, mais a cependant plus de points que l'autre équipe qui a été plus régulière avec des matchs nuls et des victoires. On se souvient que Nantes, dans le championnat de France en 2001, a été champion de France au détriment de Lyon qui aurait gagné, le Olympique lyonnais aurait gagné le championnat de France 2001 si à l'époque, la victoire était attribuée avec 2 points. Mais bon, comme on dit dans le sport et dans le foot plus particulièrement, l'essentiel, c'est les 3 points. Qu'en pensez-vous de cette règle ? Êtes-vous favorable à cette règle des 3 points ? Quels ont été pour vous les aspects positifs ? Les aspects négatifs ? Préferiez-vous revenir à la victoire à 2.6 ? C'est loin d'être d'actualité. Je vous pose la question. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour un autre sujet. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que ceci n'est pas vous. Sous-titrage ST' 501